... Quoi de plus naturel que de voir toutes les couleurs dans la nature ? Les insectes, les plantes, les animaux, tous les êtres vivants présentent des couleurs plus belles les unes que les autres. Pourquoi toutes ces couleurs ? Ont-elles une finalité ? Et comment ont-elles été créées ? Les argus bleus, il y en a plusieurs espèces, mais en particulier celle-ci qui s'appelle Polyomatus icarus. C'est un petit papillon bleu très commun, magnifique. En réalité, ce papillon bleu obtient cette couleur sans pigment. Comment fait-il ? Ce bleu-là, c'est strictement une structure assez compliquée. Il y a à la fois un cristal photonique qui va diffracter le bleu dans toutes les directions, et puis par-dessus, il y a une deuxième couche d'un milieu très désordonné qui diffuse encore plus ce bleu-là. Donc lui, il a choisi d'envoyer le bleu dans toutes les directions de l'espace. Pour les espèces, fabriquer de la couleur répond à des stratégies de protection contre les UV, d'accouplement, pour se réchauffer, et bien d'autres. À l'échelle nanométrique, il existe deux types de couleurs. La couleur structurale, on retrouve tout ce qui est bleu, violet, ultraviolet, et la couleur pigmentaire, tout ce qui est rouge, orange, jaune, vert. Il y a du noir, du jaune. Là, c'est du pigment partout. La chine, elle emmagasine tout ce qu'elle mange. Il y a beaucoup de toxines dans ce qu'elle mange. Et le papillon après, idem. Et ces toxines, il faut les stocker. Donc un bon endroit pour stocker les toxines, c'est de les mettre dans les écailles. Parce que d'abord, ça fait des couleurs. Ça participe à la communication entre mâles, femelles ou interspécifiques avec d'autres espèces. Et puis, en même temps, il y en a quelques-uns qui sont toxiques ou qui ont un goût très désagréable. Et du coup, ça protège l'insecte contre des prédateurs. Donc là, on est complètement dans des couleurs pigmentaires. C'est-à-dire qu'un pigment, ça absorbe une partie de l'énergie solaire. Tout ce qui est les couleurs chaudes, je le fais avec des pigments parce que ça ne coûte pas cher. Et puis, tout ce qui est les couleurs froides, le bleu, le violet, jusqu'au vert, on va faire ça avec des structures. Les couleurs structurales et pigmentaires sont deux stratégies que le papillon a choisies pour fabriquer de la couleur. Des chercheurs s'en inspirent actuellement pour mettre au point des cosmétiques, des textiles sans pigment, des écrans d'ordinateur du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...